Salut tout le monde, comment ça va? Question-réponse aujourd'hui, vous avez sûrement reçu le courriel de Mélissa Caillé concernant, nous avisant aussi que les prochains concours, probablement tous les concours de cette année vont se remettre en mode virtuel à cause de la belle COVID. Alors l'idée c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé comme question, les métadonnées, ok c'est beau on les enlève, mais comment? Alors voici deux petits conseils faciles pour enlever les métadonnées, allons directement à l'ordinateur. Vous l'avez vu, Pour changer les métadonnées sur une photo, rien de plus facile. Alors allez dans votre gestionnaire de fichiers, sélectionnez la photo en question que vous avez besoin de retirer les métadonnées. Moi je vais prendre ici par exemple le lac fourchue. Avec le clic droit de la souris, vous allez dans propriétés. Maintenant regardez détails, vous cliquez sur détails ici et là dans les détails effectivement toutes les métadonnées ce sont toutes les informations que vous voyez ici et on voit par exemple le Nikon D800. Alors c'est un peu ce genre d'informations-là qu'on voulait retirer. Alors c'est simple, supprimer les propriétés. Regardez ici la fenêtre qui s'ouvre, supprimer les propriétés. Alors vous cliquez, c'est déjà pré-sélectionné, créer une copie en supprimant toutes les propriétés possibles. C'est simple comme ça, vous faites OK et voilà c'est déjà réglé. Regardez ici on a la fourchue, une copie. Et si je clique sur la copie en question, je retourne revoir les propriétés. Vous allez constater que dans détails maintenant il n'y a presque plus rien. Les seules informations qui apparaissent, ce sont des informations qui ne peuvent pas du tout vous identifier. Alors voilà, le tour est joué pour ça. Ensuite de ça, je vais vous montrer dans Lightroom, le temps que le logiciel s'ouvre. Lightroom c'est assez simple également. Ça va se passer dans l'exportation. Alors vous sélectionnez la photo en question. Vous allez dans exporter. Ce sera pas long. Voilà. Et regardez, il y a la section métadonnées. Alors là, l'idée ici c'est d'inclure seulement le copyright. Copyright uniquement. Lorsque vous faites ça, vous n'aurez pas de métadonnées. Et bien sûr, en temps normal, ce qui est pré-sélectionné, c'est toutes les métadonnées. Là vous avez juste à faire copyright et vous faites exporter. Et la photo qui va en résulter sera une photo sans métadonnées. Voilà. Bon et voilà, c'était ça. Avec les copyrights dans Lightroom toutefois, faites peut-être porter une attention. Certains membres m'ont mentionné que dans toutes sortes de, dans certaines situations, le copyright ne cachait pas nécessairement le nom du photographe, tout dépendant de ce qui a été programmé à l'intérieur de votre boîtier, dans les copyrights en question. Et donc, bien voilà. Alors, je vous invite évidemment à poursuivre la discussion sur le Facebook privé. Si vous avez des commentaires ou des choses à ajouter sur la vidéo d'aujourd'hui. Et Michel Doyon également me fait parvenir un petit logiciel dans lequel on peut encore une fois supprimer les métadonnées. Alors, je vous mets ça en ligne tout de suite. Salut! Merci à tous pour cette belle question. N'hésitez pas à nous réécrire si vous avez d'autres questions pour les questions-réponses du club de photos Drummond. Merci. Bye! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.